et bonjour à tous les orstoniens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire du bras de fer le bras de fer c'est quoi c'est finalement comme du ladder c'est un avant-goût de l'extension mais c'est du ladder un petit peu limité tout simplement parce que l'on ne peut jouer que les cartes qu'on a ouvert en précommande donc soit du bundle soit du méga bundle d'ailleurs c'est la première vidéo que je fais avec le bras de fer il y en aura d'autres évidemment avant que l'extension sorte qui sort elle sort mardi prochain donc le 5 novembre qu'est ce que vous en pensez ce bras de fer est ce que vous trouvez ça cool qu'une semaine avant il ya cette possibilité là où justement vous trouvez ça frustrant parce que finalement c'est uniquement pour les joueurs qui ont payé pour les joueurs qui ont la précommande donc peut-être que pour ceux qui justement ne l'ont pas prise il ya vraiment ce côté voilà justement très frustrant un peu rageant finalement de voir les petits copains joué et pas nous donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi bon j'ai la précommande c'est plutôt cool et en tant que créateur de contenu je trouve ça très intéressant parce que c'est finalement déjà un pas en plus un pas de plus vers l'extension il ya eu l'avant-première finalement où c'était vraiment des decks voilà qu'on construisait comme ça mais on n'avait pas du tout d'idées de méta là maintenant on peut se calquer un peu sur l'avant-première et sur le premier ressenti qu'on a eu les ressentis qu'on a eu durant l'avant-première et là voilà c'est pas encore la méta évidemment finalisée mais ce qui est intéressant c'est que je pense et d'ailleurs quelqu'un me demandait ça hier en stream me disait fichou quand l'extension sortira il faut que j'attende combien de temps avant de crafter un deck en général c'est deux semaines parfois trois semaines mais au moins deux semaines je pense que là quelques jours peut-être suffiront tout simplement parce qu'on aura déjà eu le bras de fer on aura eu déjà cet avant-goût de méta certes limité encore une fois parce que parfois on ne peut pas crafter les cartes donc s'il ya une carte qui vous manque dans un deck on ne peut pas la mettre tout simplement donc faut jouer sans mais il ya déjà des decks qui commencent à être intéressants en plein d'archétypes différents donc je pense que quelques jours devrait suffire alors même s'il ya toujours une vague de nerfs finalement des patchs des up une vague de patch plutôt avec des nerfs et des up mais voilà je pense que quelques jours après l'extension donc peut-être le 7 8 novembre on pourra déjà avoir un peu plus jamais des certitudes propres mais quelques petites certitudes en tout cas du moins pas de certitude pure mais quelques petites certitudes sur l'extension bref maintenant parlons de ce deck de cette merveille d'ailleurs c'est un deck qui a fait 6-0 c'est pas moi qui l'ai créé c'est c'est un jeune homme sur les internets et et moi je l'ai joué un petit peu en durant le bras de fer et c'était très intéressant ce que vous allez voir dans cette vidéo c'est quatre games j'ai choisi les quatre games les plus intéressantes celles qui étaient peut-être un peu les plus différentes pour voir un peu pour montrer justement le les le panel de peu de ce que peut faire ce deck vraiment il ya plein de lignes de play différentes c'est un deck qui va jouer à la fois sur le côté oeuf à la fois sur le côté vaisseau et à la fois sur le côté gros ton qui arrive très vite et le côté également donc il ya même un quatrième côté si je puis dire avec le la découverte qui est évidemment très intéressante et qui est pas mal mise en avant avec la nouvelle extension donc le côté oeuf c'est gorme le mange monde pour trois une douze douze et en sommeil pendant cinq tours à la fin de votre tour détruit le serviteur à sa droite pour se réveiller un tour plus tôt donc l'idée c'est de mettre des oeufs et il va se réveiller assez rapidement donc il ya l'oeuf extraterrestre qui met une 3-5 hop qui attaque directement ça fait un bon trade on a évidemment cet oeuf l'oeuf mystère qui va permettre qu'il ya minuturisation qui permet d'aller récupérer une grosse bête en grosse bête on a le roi pluche le tirano joué et piaillement série donc il ya ce c'est vraiment un deck mid range contrôle c'est pas un deck aggro même si ça peut faire des sorties extrêmement agressives qui défoncent l'adversaire on a le côté découverte avec l'éclaireur qui va doubler les découvertes dès qu'on en découvre une de cartes on obtient une copie il ya les oiseaux d'ailleurs dans cette vidéo j'ai joué sans les oiseaux parce que justement j'ai fait un cut je vous expliquer mais je pense que les oiseaux c'est quand même vraiment intéressant avec le deck il ya évidemment ça qui est débile la sortie éclaireur t1 into note détaillée j'ai fait la première game vous n'allez pas la voir mais je vous la raconte parce qu'elle n'était pas très intéressante c'était vraiment kill t4 j'ai fait t1 éclaireur t2 note détaillée t3 pièce savanna t4 savanna fin de la game tout simplement il ya les vaisseaux avec le noyau avec la griffe articulée avec la cristal de défense donc on joue vraiment les six vaisseaux donc ça ça apporte beaucoup de value finalement beaucoup d'armure aussi c'est ça qui est assez dingue avec ce paquet il ya le bon ziliax forcément il ya l'étendue infini parce que c'est un deck qui découvre des cartes c'est un deck qui détruit des cartes qui génère des cartes donc l'étendue infini elle arrive assez tôt avec ce paquet c'est vraiment une carte exceptionnelle l'étendue 1 pour le coup quand elle est sortie je me suis dit où j'ai d'ailleurs j'avais fait une vidéo d'analyse en mode bon c'est sympa mais peut-être dans les contrôles là pour le moment en tout cas mon jugement il a changé c'est presque dans tous les decks non mais sans déconner c'est presque dans tous les decks la carte est totalement dingue à part dans les agros évidemment mais tout ce qui est un peu contrôle et ça montre aussi que le deck est contrôle parce que la carte peut se jouer facilement donc en termes de changement dans la liste alors il ya un truc alors déjà je vous dis les tiers de barrages et justement j'ai testé je suis pas fan je même si ça marche avec les vaisseaux et tout je trouve que le deck il arrive quand même à s'en sortir contre agro et finalement tir de barrage contre agro ça va mettre que trois dégâts parce que contre agro on n'a pas forcément le vaisseau justement donc j'aurais tendance à d'ailleurs les cinq vaisseaux parce qu'il ya qu'une seule griffe articulée mais les deux tiers de barrage en tout cas dans la vidéo je les ai joué mais je les ai remplacé par les observations en fait j'avais enlevé observation pour mettre les cubes carnivores et je pense qu'il faut pas enlever observation pour mettre cube mais il faut enlever tiers de barrage pour rentrer désolé l'intro est un peu longue mais c'est pas mal une bonne explication de deck aussi pour entrer le cube qui est super fort dans le deck vraiment le cube est incroyable d'ailleurs le le créateur du deck qui a fait 6-0 il le conseille le cube est évidemment il a la légendaire que je n'ai pas je sais pas si on peut la voir comme ça la légendaire qui permet je pense qu'on va pouvoir voilà l'exarche naïl qui remplace votre pouvoir héroïque par pissage alors j'ai pas ouvert dans mes boosters donc je peux pas la crafter en en bras de fer mais je pense que cette carte là évidemment elle rentre dans le deck mais vraiment vraiment le deck il est très intéressant et enfin on a un chasseur contrôle vous allez voir vraiment ça a les marqueurs des grands chasseurs contrôles il y en a peu eu beaucoup dans l'histoire du jeu mais là je pense que ça peut vraiment être top tiers bref sur ce voilà je vous souhaite un délicieux visionnage voleurs ça peut être voleurs combo avec les cartes combo ça peut être voleurs kézars à kazar qu'est ce qu'on veut est ce que la réserve elle a du sens je suis pas certain ouais ma main est un peu lourde ouais aujourd'hui je vais essayer de proposer un maximum de deck ok bon bon on récupère l'oeuf ça c'est bien la combinaison cristal et cube la question c'est est ce qu'on développe l'oeuf ou on développe la réserve et on l'active oh place une carte de chaque autre classe dans votre deck elle coûte un cristal c'est intéressant ça moi je vais faire la réserve et je vais l'activer salut alexia wen hello hello bienvenue merci de ton aide le kazar semble une carte terrifiante ça me semble une carte instable donc terrifiante j'aime bien l'idée de du cristal si jamais il va pas le chercher prochain tour je peux faire cube dessus et c'est super fort et sinon prochain tour je ferai piaillement sur cristal on verra mais c'est pas un matchup où j'ai envie de le laisser trop jouer quoi ouais là j'ai quand même un joli cube là dessus en plus j'ai un value trade ouais c'est strong franchement ce cube il est vraiment strong la 3-4 qui protège on récupère de l'armure ça met du board ça grignote ça fonctionne aussi avec l'étendue infini finalement elle est plus qu'à 74 sonia ok les huit mains de l'au-delà attendez des huit huit pour un il a eu ça en carte à 1 détruit les huit decks de chaque adversaire à l'exception des huit cartes au coût le plus élevé mais c'est un tricheur lui mais il a triché en fait ah bah il est terminé le vaisseau il est monstrueux par contre il va faire gagner 100 d'armure si on fait vaisseau lui ça rejoue pas le vaisseau Piaillement ça fait une 4-5 ça va rejouer une 4-5 qui mange Piaillement c'est pas forcément bien je crois que c'est vaisseau là on est d'accord ça marche pas avec Piaillement je ne pense pas ça va être une attaque défense de toute façon maintenant si le cube est rejoué sur Piaillement c'est une 4-6 sans effet oui c'est ça bien sûr mais ça allait être ça mais la question que j'ai c'est est-ce que le vaisseau il est considéré comme jouet rejoue chaque carte que vous avez joué au tour précédent je ne suis pas certain qu'il soit considéré comme jouet mais peut-être que oui ça me paraîtrait vraiment fort quand même je suis à 48 d'armure et le chasseur contrôle existe les amis on est à 48 d'armure je pense pas en vrai je crois pas est-ce qu'on fait pas plein d'eux ? non mais on s'en fout non ça au pire une copie d'une bête ouais mais on va pas les détruire les oeufs peut-être les oeufs je vais lui rentrer là je crains pas les PV donc je vais essayer de gagner un peu à la value avec mon pouvoir enfin aux dégâts le mieux c'est de tester pour savoir non parce que j'ai quand même des bons plays piaillement avec Zilliax ça va être super fort elle est incroyable cette game il a détruit nos deux decks et maintenant on est sur une une pure bataille de value sachant que l'agression il ne peut pas je suis à 48 d'armure quand même c'est un truc de barjo 48 non mais avant il y avait guerrier qui gagnait de l'armure ensuite Druid a gagné plus d'armure que guerrier maintenant chasseur bon après c'est chasseur c'est pas une carte chasseur mais c'est une carte neutre mais c'est vrai que dans chasseur elle marche bien avec ça par exemple tu peux jouer le cube moins cher etc t'as des belles synergies merci Bibzy pour le prime c'est gentil merci à toi tir à nous jouer c'est fat mais je pense que c'est mieux de faire le le ziliax il est quand même assez strong le double trade là il fait mal pas cher et 5 maintenant c'est vraiment pas cher t'es 9 je peux la jouer après c'est une bonne carte parce que t'es 9 je peux jouer un truc comme ça surtout que c'est un chasseur qui gagne 48 d'armure en moyenne donc finalement t'as largement le temps 4 cartes 4 cartes ce qui me fait peur c'est qu'il a lui dans son deck potentiellement des cartes qui remettent des cartes dans son deck et voilà et voilà bon je m'en sors bien là je m'en sors bien oh 0 mana pas cher il y a un monde où je pourrais faire tir à no je trade je te mets 14 dans le visage ça c'est une 4-8 renvoie tous les serviteurs avec une attaque inférieure à celle de ce de ce serviteur dans le deck de leur propriétaire renvoie tous les serviteurs avec une attaque inférieure donc lui je le renvoie pas lui c'est pas mal hein là il y a un monde où je vais pouvoir faire des trucs de fou allez ça dégage je te set up mon dieu les combinaisons ça c'est en râle d'agonie un flichet de dégâts à un personnage adverse aléatoire donc si j'arrive à raser le board les 7 dégâts ça ira dans sa tronche sachant que je peux comboter avec l'étendue infini lâchez les chiens smithers je peux faire une combo avec brocan ouais brocan ça me va non je peux faire tyranno je rase le tyranno into piaillement tyranno je rase le tyranno bon ça revient au même que je jouais de tyranno mais vous voyez l'idée il est à 23 non à 28 pardon il est à 28 j'ai 12 12 et 14 26 28 et j'ai 28 j'ai compté l'étal je suis pas fou braille d'agonie un flichet de dégâts à un personnage adverse aléatoire et ça ça détruit détruit tous les autres serviteurs je le tue comme ça oh l'OTK l'OTK étendue infini elle est belle cette extorsion c'est incroyable un OTK étendue infini 3-0 et pour le moment les trois games ont été totalement différentes il y a une game où on a gagné T2 en faisant l'éclaireur into note détaillée il y a une game où on a gagné bon c'est plus délicate c'est la game d'avant mais quand même et celle là où on a gagné avec une combo de fou elle est plus que 3 wins note détaillée c'est vraiment une carte exceptionnelle mais vraiment exceptionnelle bon voleur je pense pas avoir envie de garder l'antibet ni l'oeuf mais note détaillée est une carte exceptionnelle bah la première game j'ai fait T1 le celui qui double les copies les découvertes T2 note détaillée ok intéressant T3 savana T4 savana bah gg écoute c'était magnifique là peut-être que vu qu'on a le gorm je me demande si faut pas faire l'oeuf en fait ce qui me pose problème dans ce match c'est que il peut avoir des gros anti-bets mais c'est vrai que le gorm il est quand même cool de le caler assez rapidement détruit le serviteur à sa droite pour se réveiller bah on on va le mettre à côté de l'oeuf à la fin de votre tour détruit le serviteur à sa droite en fait pour se réveiller un tour plus tôt c'est pas se réveiller oh c'est gros ça un peu dangereux mais c'est un beau bébé bon ça ça va être détruit donc je pense qu'on va value trade ça invoque un serviteur je fais peut-être une découverte de bête ah tirer nos jouets c'est gros quand même il y a un monde où je détruis sa créa si elle est vraiment problématique ce qui est bien c'est que c'est à sa droite c'est pas sur un côté ça fait que je peux aussi jouer les cartes à sa gauche vous voyez là avec l'oeuf c'était bien mais lui je le mettrais à la gauche mais ça curve bien le sort à deux franchement il curve vraiment bien un peu chiant ça éventail le problème c'est qu'il y a l'oeuf qui bloque mon tirano c'est un peu chiant est-ce qu'on veut le réveiller au prochain tour se réveille dans un tour il se réveille dans un tour ça veut dire qu'il se réveille au prochain tour comment ça marche je crois pas je crois que je vais juste faire ça non je vais juste aller faire le value et ouais l'oeuf est problématique l'oeuf il est vraiment chiant ici après j'ai quand même une main contrôle mais c'est vraiment un contrôle c'est un c'est un deck qui peut être explosif on l'a vu sur la première game il y a ce potentiel explosif donc ça c'est super pour un contrôle et derrière il y a vraiment des bonnes cartes de value des bonnes synergies alors en général les decks comme ça ils n'aiment pas jouer contre les decks OTK ou du moins les decks combo voleurs malheureusement c'est un deck combo et on l'a vu sur la game précédente même si on s'en est sorti il fallait vraiment une bonne sortie donc ça c'est pas des très bons matchups on aime jouer contre les agros on aime jouer contre les contrôles mais pas les combos ok ça lui demande des ressources ça me va ça me va il se réveille en fait j'aurais pu le réveiller au tour d'avant pour taper les 12 je crois qu'on s'en moque un peu est-ce que je développe rencontre plus pouvoir ok donc là il va plus manger je pense que j'ai envie de rentrer quand même le pouvoir ok bon il va falloir trouver une carte de découverte ça peut être super bien on a un peu de DAOE avec le roi plus je suis un petit anti-bet là on a quand même un board il faut le gérer sachant qu'on a 3 créas ce qui fait que il joue le sort A4 combo qui détruit une créature au hasard c'est ça qui est bien aussi avec ce play c'est qu'il a que 33% de chance de détruire mon gorm et s'il rate le gorm 12 dans le visage ah c'est le tarif complètement pété cette 7-7 pour 5 qui inflige 7 c'est pas une 7-7 pour 5 elle coûte 7 mana à la base bah c'est là est-ce qu'on va chercher l'oeuf je crois que l'oeuf on s'en moque quoi que non je vais chercher l'oeuf elle coûte 7 c'est juste que je l'ai réduit avec quelques sorts mais ah là ça va piquer là canaille vieille canaille achat douteux ouais bon on a bien fait j'avais peur de ça ah dommage tuer Sonia aurait été superbe bon il fait de la belle magie après faut pas que ce soit de la magie blanche faire des choses pour faire des choses ok je n'ai pas de vaisseau en construction salut Yazer quand tu joues à Hearthstone t'as pas une partie de toi qui a envie de jouer à BG bah absolument pas si je joue à Hearthstone c'est que j'ai envie de jouer à Hearthstone est-ce que toi parfois tu fais des choses et tu te dis j'aimerais faire autre chose bah genre est-ce que tu fais quelque chose plaisir et tu te dis mais j'aimerais faire autre chose plaisir bon je pense personne et heureusement euh ok ça dans le visage il y a un monde où on l'active et on le mange on peut l'activer quand il est avec une seule pièce est-ce que ça a du sens après ça c'est cool ça met un peu de pression c'est dur à dire 8 il n'y a pas un monde où au prochain tour il coûte 7 et lui il coûte 3 et je peux faire les 2 en vrai au prochain tour je peux faire les 2 avec ça j'active je fais le roi à 7 ah non ça marcherait pas je fais le roi à 7 et lui dans tous les cas il coûterait 5 il coûterait 4 donc je pourrais pas ah dommage dommage parce qu'il y avait un play rigolo non mais je crois que je veux juste faire le roi et aller dans le visage c'est bizarre c'est bizarre ta question Yaser je trouve on va pouvoir faire ça et ça ça sert pas à grand chose mais je peux peut-être l'avoir à la fatigue il n'y a pas un monde où j'arrive à essayer de l'épuiser si il doit y avoir un monde en tout cas on va essayer de ça va être notre mais ça fait peur quand même ok ça c'est intéressant ça met que 3 le problème c'est que c'est pas un gros vaisseau ça là je manque un peu de value après c'est sûrement quand même le play en fait l'avantage de ce play c'est qu'il est obligé d'aller chercher mon non c'était dans le sens où je sais que t'es plus centré sur BG en stream ouais je me demandais si tu te dois pour le stream parfois proposer des streamer stones non 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 d'ailleurs les streamer stones font 3 fois moins de vues que les streams battleground donc là moi ma vision du truc en tout cas hier quand je me suis dit qu'est-ce que je vais streamer demain je me suis dit je vais streamer du hearthstone mais c'est pas un jour de travail pour moi parce que je vais pas arriver à gagner suffisamment d'argent pour faire une journée de travail donc cette journée là c'est vraiment une journée plaisir où je découvre la nouvelle extension et on voilà j'essaye de vous proposer des decks mais c'est plus une journée vacances qu'une journée travail dans le sens où je gagnerai pas d'argent ok doki compliqué faudra un petit pistage là pistage avec éclaireur on se régale il attend que ça ce petit éclaireur je pense qu'on va la perdre celle-ci ouais il y a un peu de pioche dans le deck ouais tu peux ouvrir les packs si t'as précommandé la légendaire qui remplace ton hp n'est pas un bon ajout ah si c'est une carte importante mais je l'ai pas ouverte là tu peux jouer que les cartes que t'as ouvertes tu peux pas crafter oula marin ça fait mal marin le malandrin là ouais là ça fait mal on va oh wow combo non chevalier de l'âme O'RT contrôle j'imagine on a le gorm mais ah le gorm c'est quand même cool dans ce matchup non un énorme gorm gorm cube ouais non un peu ambitieux juste gorm c'est pas mal on va chercher des oeufs bah un oeuf oh la la c'est lourd comme main j'aime pas trop ouais gorm cube c'est quand même très fun mais ouais la main est lourde là bon bah gorm cube est-ce qu'on pièce le gorm comme ça on le joue plus tôt pas certain il y a un monde où on essaye de jouer lui au tour 6 avec la pièce il coûtera 7 et on pièce vu la sortie sachant que ça ça arrivera derrière en fait on fait zileax t6 piaillement derrière c'est juste qu'il faut arriver à compléter avant ah ça c'est gros quand même ou alors on fait ça maintenant non mais ça c'est gros mais c'est vrai que le play il est quand même méga strong sachant qu'au derrière il y aura cube en plus en fait non je crois que je vais faire une découverte oh waouh ouais je vais faire j'ai mon play en tête ouais j'ai mon play en tête je fais vous voyez là c'est une game vraiment très contrôle vu que notre sortie est pas du tout on va me faire ça derrière ouais mais non c'est ça on réactive je vais même faire ça derrière mais non c'est ça on réactive il y a un monde où on peut faire piaillement mais j'ai vraiment envie de zileax ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à tenir après on peut faire une capsule ça active pas le dot de la réserve on peut faire un play avec capsule gorm bon ça ça lui demande un peu de ressources ouais c'est quand même fort faire zileax into perroquet ça fait 6-7 derrière je repère au quai en fait je de toute façon c'est le seul moyen j'ai l'impression bon allez là c'est le tour un peu surtout qu'il est agressif l'oeuf c'est nul on peut pas cube je crois qu'on va faire ça et ça il faut pas mourir maintenant on récupère 12 pv et ensuite 12-12-12 il me tue maintenant non il me tue pas maintenant c'était vraiment ça la ligne il fallait vraiment la voir ça veut pas dire qu'on va gagner on fait quand même un très très gros play ouais c'est pas mal quand même ça c'est vraiment super le fait que ce deck là là on est à la 5ème game vu qu'on est à 3-1 d'ailleurs on voit pas le peut-être je devrais me mettre de l'autre côté par rapport au au résultat ça peut être sympa en plus là on va arriver dans les moments où ça va être des des games vraiment clés on fait comme ça faut juste augmenter un peu voilà alors on peut rejouer je pense que c'est ce que l'on va faire bon on a récupéré tous nos points de vie peut-être pas en fait ah il y a un monde où on mange ça ah non parce que lui on veut vraiment ramener les deux Iliacs ça en ramène deux ou un d'ailleurs un seul je pense bon c'est déjà pas mal voilà ça met une 4-5 une 6-5 en plus il se fait pas manger ça c'est super intéressant par ça c'est cool comme setup on a un pièce roi peluche au prochain tour je pense que l'on va on va le jouer parce qu'on pourra faire piaillement roi peluche derrière ou alors cube ça me plaît bien ah non à moins qu'il se réveille de toute façon s'il se réveille s'il se réveille dans tous les cas il va se réveiller ah non pas encore mais je pense qu'on va faire le play il me paraît vraiment fort ce play je rentre un 4 dans le visage tout dans la mi-mine enfin tout dans le deck hop 6 je reprends le board lui il se réveille il y avait presque un monde où je mangeais mon roi comme ça à mon tour j'avais un 12-12 parce qu'il se serait réveillé à la fin de mon tour si je dis pas de bêtises donc j'aurais pu attaquer avec un 12-12 mais c'est vrai que le roi avec cube ça marche quand même assez bien puis c'est paratonnerre vraiment il doit aller le chercher puis là on peut faire piaillement on peut rejouer roi attends piaillement on rejoue roi est-ce que ça non parce que ça va pas activer son critère juste ça va être un 6-6 charge ce qui est pas mal le truc c'est est-ce qu'on cube quelque chose en vrai là s'il a pas d'AO il a perdu donc est-ce que je partirais pas sur un 9 genre je cale deux oeufs comme ça s'il a une AO bah en fait je récupère mes tons ouais ça c'est pas techniquement c'est considéré comme une petite AO mais là ça frappe pas beaucoup de choses ça va être compliqué de tomber la la truite là pas mal ça ça gèle 3 serviteurs ça met 6 ouais pas mal pas mal du tout on va faire un truc très standard très safe je fais ça je mange mon armure hop pour éviter un malentendu je rejoue mon armure est-ce que tu fais de l'arène un peu non plus du tout et j'ai adoré ce format pendant peut-être 5-6 ans j'ai adoré ce format et c'est vrai que ça doit faire 2-3 ans que en fait c'est depuis qu'il y a Battlegrounds quoi c'est un format qui était très cool pour un peu faire la transition en fin de méta quand t'as plus trop envie de faire du ladder tu fais de l'arène mais c'est vrai que l'arène ça a manqué de panache je trouve qu'ils ont pas fait assez de choses autour de l'arène ils ont un peu considéré ça malheureusement comme un format vraiment de secours et pas comme un format premier là où finalement sur d'autres jeux de cartes je prends par exemple Magic sur Magic l'arène enfin l'arène ça s'appelle le draft c'est le premier des formats c'est le format numéro 1 et après il y a les autres et je trouve que c'est dommage que sur Hearthstone ils aient pas pris cette voie là mais bon après il y a Battlegrounds il y a Mercenaires pour les 9 joueurs au monde de Mercenaires voilà mais l'arène c'est très cool et c'est d'ailleurs le meilleur mode pour progresser sur Hearthstone pour comprendre vraiment le ruling le deck building etc les trades parce que Hearthstone c'est un jeu de trade alors guerrier je garde que ça ça c'est cool quand même contre guerrier l'oeuf il est bien cet oeuf là je pense que contre un guerrier contrôle il est pas mal oh waouh ça c'est une belle sortie ça c'est la grosse sortie par contre guerrier contrôle en fait ça va être dranaille il va me rouler dessus mais par contre j'ai la belle sortie là avec ça into la note détaillée into j'enchaîne des tons mais je pense que c'est un dranaille enfin on voit déjà aucune info ah là c'est pété on va prendre le tyrano joué on en a deux après ça on peut le caler t3 dès qu'il subit des dégâts il gagne des effets ça peut être sympa après une 7-7 ruée c'est quand même stupide pour 5 ah non c'est moins 2 je sais pas ça ça me paraît pas mal la forme de vie c'est un truc un peu relou c'est une 3-8 il peut gagner des effets à la con tu peux pas le buter tout de suite c'est une bonne carte anti aggro franchement c'est un peu bizarre mais je vais tester ça je me dis contre un deck aggro c'est mieux que le tyrano qui arrive dans 1000 ans et contre un deck contrôle une 3-8 je sais que c'est quand même très embêtant c'est rigolo ça comme carte c'est vraiment pas une mauvaise carte en fait ce qu'il aurait fallu peut-être sur l'arène c'est déjà faire des événements d'arène des tournois d'arène créer un vous voyez un engouement autour de l'arène je fais déjà un trade je peux récupérer la furie des vents boubou divin je fais pistage avec ça je récupère deux cartes deux fois la même tyrano joué griffe ou ah tyrano c'est quand même une grosse carte je mets un dégât là après 3 mana non mais peut-être qu'on va juste développer un autre loulou le problème c'est que le boubou il va sauter même mais ouais en fait le mettre des trésors ce genre de choses le format avec les trésors c'est comment ça s'appelait duels urstone duels putain c'était duels c'était vachement bien mais c'était trop fou il aurait fallu faire un équilibre entre l'arène qui est un peu plan plan maintenant et duels qui est un peu fou et faire un hybride comme ça parce que duels finalement ils l'ont laissé de côté donc faire vraiment créer un hybride où t'as le côté tu draft 3 cartes etc tu te fais ton deck en entier mais tous les 4 games ou 3 games t'as un petit plus pas un plus qui va faire gagner ou perdre la game enfin qui va totalement changer ton build mais qui va apporter un petit truc supplémentaire boubou c'est quand même un board qui est chiant pour un guerrier contre l'un non mais mine de rien ouais duels c'était j'ai adoré duels mais c'est vrai que c'était un peu écœurant à force c'est vraiment c'était trop concentré en puissance et à petite dose c'était sympa enfin pour ma part j'ai beaucoup aimé à petite dose mais c'était pas un format que tu pouvais tryhard là où l'arène les deux premières années d'Earthstone je faisais que de l'arène j'ai débloqué ma collection j'ai appris à jouer avec de l'arène quand j'ai participé au championnat d'Europe de Hearthstone j'avais pratiquement jamais fait de construit très peu de construit juste pour me qualifier mais j'étais surtout un joueur d'arène mais l'arène si on est fort en arène on est fort sur Hearthstone là où si on est fort sur Hearthstone on est pas forcément fort en arène ok bon c'est chiant on a ce try de là qui est cool ah Gorm c'est pas le meilleur en vrai Gorm on a envie de le mettre comme ça on s'en fout de manger cet oeuf c'est paratonnerre c'est pas un vrai paratonnerre quoi que je mange l'oeuf avec ça je fais plein d'oeufs on obtient une copie d'une bête c'est une copie ça peut être pas mal si je mange l'oeuf je crée des oeufs avec ça je mange des oeufs non 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 je crois qu'il faut faire ça je crois que je vais manger l'oeuf quand même c'est chelou de fou je tape là non non ça sert à rien j'aime bien l'idée quand même après on est d'accord dans notre deck il nous reste le le gros le roi pluche parce que c'est roi pluche qu'on veut là c'est pas c'est une mauvaise carte merci Mimon pour le soutien je sais pas si je t'ai remercié merci beaucoup la tempête de l'âme ah roi pluche là on va réinvoquer des trucs ok on va faire un trade avec Tyranno qu'on pourrait presque manger mais je crois pas non on va le garder on fait Tyranno value trade 4-3 tête vous voyez le côté value contrôle c'est vraiment le chasseur sunshine quoi même le chasseur presque ça paraît pousse ce que je vais dire mais il y a presque en termes de puissance et de value il y a le côté chasseur rexar le rexar le deck à rexar ou tu épuisais jamais le deck là tu peux l'épuiser évidemment mais ça paraît quand même difficile ok ça on est pas obligé de le trade on pourrait le renvoyer dans la main dans le deck ça fait qu'on renvoie le cube mais en vrai c'est pas mal de le renvoyer ça quand même parce que ça à trade ça va détruire mon board je fais ça je renvoie l'oeuf aussi non mais c'est pas grave je crois je rentre pas mal de dégâts ça me permet de rentrer le pouvoir possiblement on va voir est-ce que j'ai envie d'optimiser le pouvoir ici ou rajouter une petite capsule à la con je crois que je vais rajouter une petite capsule à la con pourquoi ? parce que la capsule elle bloque la tempête de l'âme alors que là c'est à 6 et 6 tempête de l'âme il détruit les deux ouais c'est chiantos ça mais bon on a un joli roi derrière je réfléchis parce qu'en vrai il y a un monde où je fais 3 dégâts 3 dégâts trade ouais non mais ça ça me paraît tellement mieux vous arrivez quand vous ? parce qu'en fait vous êtes en train de pioncer depuis le début de la game alors on se réveille les gars ça ça ramène le gros les dormeurs réveillez-vous les dormeurs paf et bim 5-1 ça s'arrête à 6 si je dis pas de bêtises donc faut pas qu'on fasse deux défaites maintenant est-ce que tu as fait une alternative au deck bras de fer ? est-ce que tu as fait une alternative ? qu'est-ce que ça veut dire ? j'ai pas toutes les cartes moi non plus je n'ai pas toutes les cartes tu vois il me manque le la légendaire à 3 mana qui est une des cartes clés du deck bah je l'ai pas mise par du principe que tu peux jouer qu'avec les cartes que t'as ouvert donc a priori il n'y aura pas beaucoup de joueurs qui vont avoir les decks tout fait à moins de jouer des decks des anciennes métas mais si tu veux jouer des nouvelles cartes c'est aussi l'intérêt de ce bras de fer c'est que les decks sont pas optimisés à 100% ok dernier match c'est ça hein c'est 6 hein alors on a la note qui est incroyable ça j'aime en fait ça je suis pas sûr pour le tir de barrage gorm c'est cool dans ce match je vais repistage quoi que pistage c'est un T1 j'ai pas de T1 sinon et surtout qu'il y a un monde où je fais pistage je récupère le le petit loulou à 1 et en fait je décale un peu ma curve vous voyez on a le loulou à 1 donc peut-être qu'il y a un monde après on peut le piécer parce que c'est tellement fort ou après on fait note in to note après il y a un monde avec la réserve non mais ça c'est trop pété par contre peut-être il faut piécer gorm non mais ça n'a pas de sens ah c'est dur à dire la pièce elle est quand même hyper importante ou alors on fait juste ça tour d'après ça ça je crois qu'on va faire un truc comme ça on va curver ce gars tour d'après on peut même gorm et en fait au tour d'après on fait ça ça et en fait comme ça vu qu'on décale notre combinaison au moment où on va jouer la grosse carte on pourra derrière faire peut-être piaillement ah bien joué ah bien joué ah là ça peut changer la donne parce que là maintenant je peux faire note tour d'après je joue un monstre et ensuite je mange mon monstre vous voyez donc là il y a un set après le gorm il est vraiment fat je crois que je vais faire ça parce que là la grosse créature je vais pouvoir la jouer oh non mais piaillement c'est fort ça rejoue chaque carte que vous avez joué ça veut dire je vais rejouer ça je vais rejouer des découvertes après tyrano c'est paf tour d'après tyrano into cube où on rejoue de la découverte on value comme ça non mais ça me parait vraiment stupide ça va rejouer un éclaireur et rejouer le c'est cool en vrai mais il est technique ce deck franchement il y a tellement de lignes de play différentes oh waouh ça c'est gros aussi mais non mais on fait le play là il est taré il se plaît ah pas le meilleur je peux trade je peux face je pense que j'ai le face je relance chaque secret déclenché ouais ça c'est embêtant ouais piaillement ça rejoue un piaillement donc ça fait double 4-5 c'est un peu dommage de lâcher le piaillement comme ça quoi que ah non ça joue la pièce aussi ça joue double 4-5 et la pièce donc je peux rentrer le pistage c'est anecdotique mais pas tant et là je prends ah ça ça coûte pas cher ah ça je peux le curver on est d'accord un mana un mana je peux quand même le curver tir de barrage il faut avoir un vaisseau peut-être je fais double ça ou je mange une 4-5 c'est bizarre le gorm j'ai jamais pu le caler mais peut-être manger une 4-5 c'est pas mal chaque tour j'ai une 4-5 c'est paratonnerre en même temps je le protège bon je vais prendre une A.O.E. de fou je prends une A.O.E. de barjo il n'y a pas un play où je ne prends pas d'A.O.E. peut-être en faisant ça sur ça je joue ça donc j'ai les râles d'agonie et en même temps j'ai la protection comme ça je me bloque un peu du Na.O.E. et en même temps je mets beaucoup de pression et ce qui est bien c'est qu'au prochain tour j'ai un piaillement qui recrée un board avec une savana une découverte et des 2-5 exceptionnel se plaît c'est emmerdant pour lui c'est vraiment une belle carte ça quand même savana extension de base savana c'était 6-5 à l'époque mais extension de base c'était joué dans les premiers chasseurs chasseurs sunshine ça a pratiquement tout le temps été joué à part depuis quelques métas mais ok c'est 100% ça ouais c'est un truc de fou ça ok c'est pas mal les 2-5 plus la savana est-ce qu'on fait le trade non j'ai vraiment envie de rentrer dans la tête ah faut réfléchir par rapport au au tourbillon si on fait tourbillon il a un tour il a un effet là il fait pouvoir à 2 un trade qui fait un effet un deuxième effet non je pense qu'il faut trade je pense qu'il faut trade il va le faire ouais il va le faire mais vous voyez il a été obligé de balancer le truc à 6 sinon il était pas obligé je crois et là ok l'idée c'est quoi ça on mange j'aime pas le problème c'est que si je fais tir à un de nos jouets je développe rien derrière il y a un monde où je joue ça mais celui il a Boubou Divin il faut jouer un sort double 4-4 non bah autant jouer lui non mais ça c'est bien c'est une pièce de vaisseau en fait j'ai pas de belles combinaisons de curve après c'est pas grave en soi mais non mais je crois que je veux juste tir à nos jouets et comme ça s'il le gère pas j'ai cube et si jamais il le gère j'ai cristal et cube sur cristal salut Aminel le vieux comment vas-tu très bien et toi es-tu aussi heureux que moi d'être en vie ah oui c'est génial d'être en vie en ce moment c'est clair ok il l'a pas détruit donc ça c'est bien donc on peut faire notre play hop en plus ça va trade des trucs ah oui il y a un monde où on fait ça non on le miam miam et on le protège ok bataille de value c'est beau c'est vraiment une bataille de value ah c'est fort bon on a tir de barrage qui est quand même sympa on peut même faire étude je sais pas si ça a du sens si on a un deuxième tir c'est bien bah tout dépend où ça ça va ouais non peut-être pas ah on a un deuxième tir mais non mais il y a un play où on fait ça avec la salve on fait qu'un seul tir on fait ça ça à la salve on fait le trade en boubou divin et on développe une pièce de vaisseau comme ça on aura un vaisseau qui donnera de l'armure et qui aura boubou divin donc c'est important en value est-ce qu'il y a un monde où on peut l'avoir à la fatigue ça va être compliqué voilà ça va être compliqué ah il a le long voyant ça ça invoque des créats il a eu de la réussite là quand même dis donc je vais raser le board est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ouais je crois que je suis obligé je crois qu'il faut faire le gros play peut-être que je suis ça d'abord j'ai eu la création j'apporterai la destruction bon c'est le gros play le problème c'est que je pense qu'on va perdre à la value ouais il s'est bien défendu vert rouge c'est pas mal en déca ça va être un bon deck également ah elle est tendue c'est une bonne carte l'étendue en vrai c'est vraiment une bonne carte parce que là s'il a pas étendu il a sûrement perdu pour le coup parce que en vert rouge là ça aurait été quand même assez difficile de gérer mon board il y avait des choses mais ça aurait quand même été assez difficile ouais je pense que là on peut accepter la défaite bien joué on perd sur eux je pense sur les produits neufs qui nous font perdre un peu de tempo parce qu'il y a des spots où on pouvait le caler mais c'était pas une assez bonne carte et on perd sur l'étendue merci